Bonjour, je suis Murielle, cofondatrice de Léni. Alors Léni, c'est quoi ? J'ai lancé Léni il y a maintenant quelques mois. L'idée de ce projet est née en prêtant une partie de ma garde-robe à certaines de mes copines. En fait, entre nous, on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait pas mal de gens autour de moi qui avaient une montagne de vêtements rangés dans leur dressing qu'on ne portait jamais et pourtant qui étaient en parfait état. À ce moment précis, j'ai lancé Léni avec une communauté de personnes autour de moi amoureux de shopping et prêts à échanger leurs vêtements entre eux. Au moment où je vous parle, on a plus de 150 000 vêtements échangés sur une plateforme où on compte pas moins de 20 000 utilisateurs. Rapidement, s'est posé la question des données que nous collection sur la plateforme. En effet, on récupère durant le processus d'inscription l'identité de la personne, le sexe et aussi les informations bancaires. Et dans ce cadre, on se doit de respecter le RGPD. Alors c'est une notion et un cadre dont j'avais connaissance, mais je ne me rendais pas compte de toutes les implications et d'être certaine de garantir la protection de ces données. Donc j'ai dû condacter plusieurs cabinets sur ce sujet et leur tarif était tout juste exorbitant. Et j'ai fini par trouver une petite pépite d'EPO. Ils m'ont vraiment sauvé la vie sur cette thématique. Leur processus est super simple. On a juste à renseigner le nom de la société, le domaine d'activité et eux récupèrent les informations des utilisateurs. Et automatiquement, ils peuvent générer des bonnes conditions générales de vente, d'utilisation et surtout garantir une politique de confidentialité en 2 minutes top chrono. Donc ils m'ont enlevé une grosse épine du pied et au moins je sais que c'est géré de manière professionnelle.